... Aujourd'hui nous sommes à Cheval Nature avec Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Aujourd'hui vous allez nous présenter les instruments que vous utilisez pour ferrer un cheval. Donc allez-y. Alors, on commence par le dérivoire et la mailleuche. Ce qui nous sert à relever les clous qu'on avait repliés et qui font un rivet. Pour les accrocher sur le pied du cheval. Ensuite, on enlève le fer à l'aide de la pince à déférer. Qui peut servir aussi à écarter les fers. D'accord, mais avec ça vous retirez le fer ? Avec ça je retire le fer, voilà. D'accord. Ok. Donc on a la pince à parer. Pour parer le cheval, enlever la corne qui a poussé. D'accord, donc la corne, ok. Voilà, tout ce qui a poussé, on le coupe avec la pince à parer. D'accord, ok. Alors, j'ai les rainettes qui servent à tailler la fourchette et la sole. D'accord. Alors, le brochoir. Ok, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Alors, c'est pour enfoncer les clous. D'accord. Tout bêtement. Pour brocher. D'accord, brocher. Voilà, ça fait le brocher, on ne dit pas enfoncer les clous. Ok. J'ai la tricoise. C'est une pince qui me sert à porter le fer chaud sur le pied du cheval et couper mes clous. Alors, j'ai le dégorgeoir qui sert à faire l'encoche dans la paroi du pied du cheval pour pouvoir replier le rivet. D'accord. La pince à rivet qui sert à replier le rivet. D'accord, ça lui passe. Ok. J'ai une vieille râpe et une râpe neuve. Voilà, donc la râpe neuve qui sert à mettre le pied bien à plat lors du parage. D'accord, et la vieille ? Et la vieille, en fait, qui sert à arriver, à bien limer les têtes des clous et voir s'il y a un petit peu à rectifier sur le fer. On n'utilise pas une râpe neuve, du coup, pour manger du fer. D'accord, donc finalement, quand elle a se réalisé, elle remplacera celle-là. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.